On ne peut pas mourir parce qu'on fait des dessins. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dessiner et mourir parce qu'on dessine. C'est la République, au centre de Paris, où il y a des centaines de personnes en solidarité avec les victimes de l'attaque sur le satirique journaliste Charlier et Bdoub. La liberté, l'expression, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté et la liberté ! 12 personnes ont mort, et plus de plus ont été blessés. Et les gens ont vécu sur les routes, dans des milliers de milliers de France et Paris, en silence ou en dessous des pensées, ce qui représente la liberté de la parole, ou en dessous des signes qui disent « Je suis Charlie », ce qui s'est aussi différé sur les médias sociaux. Cette idée qu'on peut détruire quelqu'un parce qu'il pense différemment, ça, aujourd'hui, ils l'ont essayé de le prouver à Paris, et aujourd'hui on est là pour leur montrer que cette barbarie a des limites. Les gens ont printé des photos de certains des victimes, certains des cartonistes de Charlier et Bdoub. Et ici un printout de l'un des magasins qui dit « Love is stronger than hate » avec le prophète Mohamed kissing l'un des cartonistes du magasin. Ici un statement de Stéphane Charbonnier, qui était l'éditeur-in-chief. C'est quelque chose qu'il a dit en 2012. « Je ne suis pas peur des reprises. Je n'ai pas des enfants, je n'ai pas une femme, je n'ai pas de crédit. C'est sûr que c'est un peu pompant, mais j'aimerais mourir standing, que vivre sur mes pieds. » « On a la chance incroyable de vivre dans une démocratie laïque. On veut juste pouvoir avoir le droit de rire de n'importe quel sujet. C'est essentiel, parce que si on n'a plus l'humour, si on n'a plus la parole, alors on n'a plus rien. Ça peut évidemment cristalliser encore plus les choses qui sont déjà existantes en France. Ça peut faire aussi que les gens soient de plus en plus les uns contre les autres. C'est exactement ce qu'on ne veut pas et c'est exactement ce que les gens de chez Charlie Hebdo ne veulent pas. » Cette soirée, à la vigilance de Candelit, les gens chantent le anthem national français ou chantent les slogans en défense de la satire, la liberté de la parole, la liberté de l'expression, la liberté de la presse. Je suis journaliste, je suis maquettiste. Donc j'ai travaillé avec Charb. J'ai une mémoire juste d'un mec ultra gentil. C'était quelqu'un qui réagissait juste sur l'événement et qui était généreux. Et Tinius. Je veux qu'on parle de Tinius. Tinius était un mec jeune. Je veux dire, ils sont morts quoi. Ils sont morts. On ne peut pas mourir parce qu'on fait des dessins. C'est pas possible. On ne peut pas dessiner et mourir parce qu'on dessine. Parce qu'on est des artistes. Parce qu'on est des fous. Parce qu'on est des sales gosses. Et Landeus. Uncpreu. Uncpreu. Prepu.